WordPress, les pages, le formulaire de contact. Nous avons dans un premier temps personnalisé la page à propos de moi. Je suis toujours dans mon back-office dans l'onglet pages et je vais à présent créer une nouvelle page. Pour créer une nouvelle page, on va créer une page de contact. Alors, on va créer, donc là on va juste ajouter une nouvelle page et puis cette page de contact, on va l'appeler tout simplement contact. Pour faire simple. Lorsque l'on ajoute une page, en fait, on tombe sur des modèles. Donc, j'ai la fameuse page à propos, j'ai les pages galerie, services, etc. et les pages de contact. Donc, je vais cliquer sur contact et là, il va me présenter plusieurs modèles de contact. Imaginons, par exemple, que je prenne le contact avec l'adresse. Donc, celui-ci de bloc. Hop. Voilà. Donc là, j'ai un modèle qui est prêt à l'emploi avec le nom, le mail, le message, le bouton envoyer. Donc, tout ce que j'ai besoin normalement. On va peut-être tout simplement personnaliser une ou deux petites choses. Et moi, je voudrais que le texte, en fait, il soit à droite et qu'il ne soit pas à gauche. Donc, pour cela, il va falloir sélectionner le gros bloc là qui contient tout cela. Ce n'est pas toujours très évident de sélectionner le bon bloc. Donc, on va passer par la vue en liste. La vue en liste, elle est là. Et donc, on va cliquer sur cette vue en liste. Vous voyez que là, je suis sur un paragraphe. Paragraphe et contenu dans une colonne qui, elle-même, est construite dans le bloc colonne. Qui contient les deux colonnes. Donc, moi, c'est la première colonne que je veux faire basculer en deuxième colonne. Donc, je sélectionne la première colonne. Et je lui dis, en cliquant sur ce bouton-là, bascule à droite. Et donc, ça va inverser la colonne de gauche et la colonne de droite. On va ensuite personnaliser un peu en mettant le texte qui nous convient. Alors, on va commencer peut-être par l'esté, contacter nous. Contacter nous, c'était un titre. Il était niveau H2. Donc, ça me convient parfaitement. Ensuite, je vais mettre un numéro de téléphone. Là, je vais mettre composé. le. Et puis là, je vais mettre un numéro de téléphone plus 33. On va mettre le zéro entre parenthèses. Et puis, on va mettre 4 42 13 94 78. Voilà. Donc ça, c'est un numéro de téléphone. Ensuite, on va mettre sur un autre paragraphe, on va mettre, vous pouvez également nous écrire. A. Vous pouvez également nous écrire A. Deux points. Et puis, là, on va mettre une adresse. Monsieur Théo Camara. Et là, je ne voudrais pas changer de paragraphe, je voudrais faire un retour ligne. Donc ça, nous l'avions déjà vu. C'est majuscule entrée. Majuscule entrée, c'est la touche avec la petite flèche, celle qui est à gauche, du symbole supérieur inférieur ou à droite du point d'exclamation. Et donc, ça fait un retour ligne. Ça ne change pas de paragraphe. Donc ça ne saute pas une ligne. On va rajouter IUT Dex Marseille. site d'Aix-en-Provence. Et là, à nouveau, on va faire un majuscule entrée. Département technique technique de commercialisation. Et on va mettre le code postal et la ville. 13 1100. Ah non, d'abord 413. 413 avenue Gaston-Berger. 13 1100. Hop, qu'est-ce que j'ai fait là ? 13 1100 Aix-en-Provence. Et puis, je vais enlever tout ce qui se trouve en dessous parce que ça ne me convient pas. On ne met pas de lien hypertexte normalement d'adresse mail ici. Et les réseaux sociaux, on va les laisser pour l'instant puisque derrière, là, on pourrait mettre une URL qui pointe vers le Facebook, une URL qui pointe vers le Twitter, une URL qui pointe vers l'Instagram. Il suffirait de mettre un lien hypertexte derrière et vous avez des renvois vers vos pages. Donc ça, on va laisser. Je vais revenir un petit peu plus haut sur... Vous pouvez également nous écrire A. On va le mettre en italique et en gras. Donc ça, vous voyez, ça fonctionne exactement comme les articles. Il n'y a pas de modification. Et puis, on va en mise en avant. Donc, je vais aller sur la page. Aller rajouter une image de mise en avant qui se trouve dans le package de ressources que je vous ai fait télécharger dans les vidéos précédentes. Je remettrai le lien dans cette vidéo pour vous éviter de trop chercher. Je rappelle que c'est un fichier ZIP qu'il faut le télécharger, le décompresser en faisant un clic droit à extraire tout lorsque l'on passe sur une machine Windows. Si vous êtes sur un Mac, vous double-cliquez dessus et vous pourrez aller chercher la bonne image. Donc, je vais dans ma médiathèque. Je vais ajouter une nouvelle image. Je retourne dans mes téléchargements. Je rentre dans mon package de ressources. et là, j'ai une image qui s'appelle contact.png. Je la télécharge. Elle se télécharge et dès qu'elle est téléchargée, je vais pouvoir l'insérer en fait dans mon document en tant qu'image mise en avant. Voilà. Elle devrait arriver sous peu. Voilà. Ceci étant fait, ma page de contact est terminée. terminée. Je vais à présent pouvoir la publier puisque l'enregistrer, si je fais juste enregistrer le brouillon, elle ne sera pas visible. Je vais la sauvegarder mais elle ne sera visible par personne. Je vais donc la publier pour pouvoir la rendre visible. Si on veut voir la page, on a le bouton voir la page parce que les pages n'apparaissent pas systématiquement qui me permet de me rendre compte de ce à quoi ressemblera mon formulaire de contact. Voilà. Donc c'est quand même assez sympathique et ça s'est fait très très rapidement. Je retourne sur mon site et je vais essayer de voir un petit peu si celle-ci est visible. Donc là, je suis sûr à propos de moi, je retourne sur Avotalk. Comme c'est une page, bien entendu, on ne la voit pas ici. et je vais voir si on la voit dans mon menu et je m'aperçois qu'effectivement, maintenant, je n'ai plus à propos de moi tout seul mais j'ai une page de contact qui est venue se rajouter automatiquement en dessous la page à propos de moi. Donc les pages vont se ranger les unes sous les autres de cette manière. Voilà. Donc j'ai mon formulaire de contact qui est visible que je peux remplir, bien entendu. Je vais mettre mon nom puisque je suis censé être Théo Camara. Donc là, je vais mettre Fabrice Lotte. Je vais mettre mon mail et je vais rajouter un message. Quel joli site. On va envoyer. Donc là, je suis en train d'informer l'auteur du site que j'ai quelque chose à lui dire. Donc il me répète un petit peu ce que j'ai envoyé comme message. Et puis, je vais vite aller voir côté administrateur si j'ai reçu quelque chose. Donc on va réactualiser la page. Et puis, lorsque j'ai reçu la page, j'ai réactualisé la page. Donc là, j'ai mes statistiques bien sûr qui sont réactualisées. Et je vais aller dans les avis. Et normalement, dans les avis, j'ai Fabrice Lotte qui a écrit avec son contact. Donc je peux lui répondre parce que là, j'ai son mail. Et puis, il m'a dit voilà son message. C'est quel joli site. et il a posté ce message-là sur ce site web-là. On ne sait jamais. Je pourrais avoir plusieurs formulaires sur un même site. Je pourrais aussi avoir plusieurs sites à administrer. C'est donc ainsi plus facile de retrouver la raison de ce message et de le rattacher à un contexte. Je retourne donc dans mes pages et là, vous voyez que dans la section des pages, à présent, je vais avoir ma page d'accueil et puis les deux pages que j'ai créées. La page de contact et la page à propos de moi. J'ai donc deux pages de publié. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et bien entendu de vous abonner à la chaîne. A très bientôt. A très bientôt.